Je m'appelle Rachel Miller, je viens de la nation Anandaga. Je m'appelle Megan Wilson, je viens du clan de la Tortue, nation Mohawk, de la bande Six Nations of the Grand River. L'histoire des pensionnaires et des traumatismes intergénérationnels a eu un impact sur moi personnellement. J'ai traversé beaucoup d'épreuves moi aussi, comme être témoin des effets intergénérationnels sur mes parents, puis sur mes frères et sœurs et moi. Mon grand-père a fréquenté un pensionnat, de même que mon arrière-grand-mère du côté de mon père. J'ai donc vu les effets des deux côtés de ma famille et la façon dont les choses se sont déroulées pour mes parents, et aussi pour mes cousins et cousines et mes frères et sœurs. Mon arrière-grand-mère a fréquenté des pensionnats. J'ai aussi grandi ici dans les Six Nations, où beaucoup de gens ont fréquenté des pensionnats. Je travaille actuellement avec des jeunes autochtones dont de nombreux membres de la famille doivent composer avec des traumatismes intergénérationnels. Mon frère aîné jouait au rugby pour l'équipe de son école secondaire. J'ai donc pu le regarder jouer pendant deux ans. Je fréquentais la même école secondaire, qui est un programme de rugby très, très vaste et actif, et j'ai tenté ma chance. Ça a vraiment été un déclic pour moi. Je n'avais jamais eu un déclic avec d'autres sports. Je ne pratiquais pas vraiment de sport pendant mon enfance, mais j'ai appris le rugby facilement et j'ai tout de suite adoré ce sport. Ce qui m'a vraiment attirée à ce sport, c'est le travail d'équipe. Il y a 15 personnes dans l'équipe en même temps. Mais ce que j'aime encore beaucoup du rugby, c'est que c'est un des seuls sports qui se pratiquent exactement de la même manière pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence. Et je trouve ça génial. La communauté du rugby est très, très ouverte et accueillante. C'est quelque chose que j'aimerais toujours. Pour moi, ce qui m'a attirée au rugby et qui a tout commencé, c'est une simple publication dans les médias sociaux que ma tante avait vue en ligne. Ma cousine et moi sommes donc venues essayer le rugby avec Iroquois Roots Rugby. J'ai vraiment adoré. Ça m'a permis d'être moi-même et d'éprouver un sentiment d'appartenance. Parce que pour moi, pour ce qui est des sports pendant mon enfance, ça n'a jamais été comme ça. Peu importe si on était bonne ou mauvaise, on ne ressentait jamais vraiment d'inclusivité. Le rugby m'a offert cet aspect-là. Et il continue de le faire. Je suis maintenant bénévole pour Iroquois Roots Rugby, avec les enfants, le programme des minis, et je commence à aider les filles au niveau junior. Iroquois Roots Rugby est maintenant un programme gratuit de rugby dirigé par des femmes autochtones. Nous faisons la promotion du sport auprès des jeunes autochtones dans toute la province, plus précisément dans notre communauté des Six Nations. Nous avons des programmes pour tous les âges, pour les garçons et pour les filles, ainsi que les hommes et les femmes de niveau senior. Nous pouvons aussi relier le sport et notre culture autochtone. Nous offrons des activités culturelles et des événements et enseignements culturels. Nous offrons également notre programme tout l'été dans les Six Nations. Nous offrons un programme communautaire et un programme de sensibilisation dans les écoles. Nous allons dans des classes, ici dans les Six Nations, ainsi que dans d'autres communautés dans toute la province, pour faire la promotion du rugby auprès des jeunes autochtones. Iroquois Roots Rugby est également un endroit qui élimine beaucoup d'obstacles pour les jeunes autochtones, parce que beaucoup de familles n'ont peut-être pas les moyens de pratiquer des sports comme la crosse, parce que c'est très cher, et Iroquois Roots Rugby permet aux familles de venir jouer sans se préoccuper des cours. On élimine donc ces obstacles. C'est très inclusif. Ça renforce la résilience. Iroquois Roots Rugby a été fondé en 2017. Il a été fondé ici dans les Six Nations par ma mère et moi. Nous avons commencé le programme parce que nous avons vu toutes les possibilités que m'offrait le rugby. Encore une fois, au fil des voyages, des études, des amitiés et de toutes ces choses formidables. Nous voulions permettre aux jeunes autochtones ici de profiter de ces possibilités. Nous nous sommes rendus au Nouveau-Brunswick pour organiser des camps de rugby avec des jeunes autochtones sur une réserve. Nous nous sommes rendus en Nouvelle-Zélande pour présenter un discours à l'occasion de la Conférence mondiale des femmes dans les sports, où nous avons rencontré de nombreuses personnes autochtones du monde entier. Nous avons participé à un tournoi où nous avons pu faire un échange culturel avec un programme pour filles de moins de 16 ans de la ville de New York, ce qui était génial. Nous avons actuellement 97 jeunes qui participent à notre programme. Nous avons actuellement 9 équipes dès moins de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Nous organisons un tournoi des mini-ici dans les Six Nations pour nos équipes des moins de 6 ans et des moins de 12 ans. Nous organisons aussi un tournoi pour les filles de niveau junior qui jouent contre des communautés locales comme Hamilton, Niagara et Norfolk. Dès novembre, nous emmènerons les filles de niveau junior en tournoi dans la ville de New York, ce qui est très exaltant pour nous. Beaucoup de jeunes découvrent notre programme dans les médias sociaux et par le bouche-à-oreille. J'ai recruté miniers et neveux qui ont tous commencé à se joindre au programme des miniers. Dans le cadre de notre programme d'échange culturel avec Play Rugby USA, nous avons également pu véhiculer la culture du rugby. Pendant notre échange culturel, c'était vraiment formidable de voir les filles se rassembler, se lier d'amitié et s'amuser. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de nous évader de beaucoup de choses et on ne l'apprécie pas assez. C'était vraiment formidable de voir nos filles s'amuser comme les jeunes filles qu'elles sont. C'était beau à voir. Elles ont beaucoup bavardé et se sont demandé mutuellement à quoi ressemblait l'endroit où elles vivaient. Elles ont aussi décrit à quoi ressemblait leur propre lieu de résidence. Elles ont pu partager ces expériences ensemble et elles sont vraiment fascinées par ces conversations. C'est une occasion qui aurait pu ne jamais se produire pour bon nombre de ces filles qui n'ont pas de soutien. Je pense que la réconciliation veut dire reconnaître d'où nous venons et pouvoir nous appuyer sur cette base au lieu d'être limité par nos origines. Encore une fois, peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes, il faut respecter le fait que l'histoire est arrivée et que nous allons de l'avant. Pour moi, la réconciliation veut dire être capable de nous rassembler avec d'autres groupes de personnes, peu importe d'où ils viennent, pour pouvoir parler de notre culture, faire un échange culturel et nous entendre. Je pense que dans les sports, la réconciliation commence par la reconnaissance de tout le travail que font les programmes communautaires et de leur bienfait pour le sport. Je pense que lorsque nous nous concentrons sur nos programmes de haute performance, les gens s'épuisent. J'en ai moi-même fait l'expérience et le sport ne devrait jamais donner l'impression d'être une corvée pour qui que ce soit. Ça devrait être quelque chose que les gens veulent faire et dont ils veulent faire partie. Pour que la réconciliation se produise à travers les sports, je pense que nous devons faire la promotion de nos programmes communautaires qui permettent à nos jeunes de jouer, parce que les jeunes sont notre base pour le reste de nos programmes de sport. La réconciliation par les sports, ça peut se faire par les personnes qui dirigent les organisations, par une prise de conscience de l'histoire des Autochtones au Canada chez les enfants autochtones, pour les aider à comprendre leurs origines et leurs difficultés, et par le soutien des programmes dirigés par les Autochtones. Je pense que le message que j'ai pour les jeunes est de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Restez vous-même, faites-vous des amis. Quand je pense à mes débuts dans le sport, ce programme m'a vraiment permis de rester moi-même et de faire ces choses-là. D'après mon expérience, je pense qu'il est très important d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment important que vous allez y aller et essayez de nouvelles choses. Merci.